Et à Québec, Élie, c'est similaire. Il y a des initiatives qui s'organisent également chez vous. Oui, exactement. On est présentement dans les locaux du député Tachereau, Étienne Grandmont, qui a décidé de prêter justement ses locaux pour effectivement effectuer cette collecte. Imaginez-vous ici à Québec, un groupe d'enseignants qui, depuis mardi dernier, récolte des denrées, des dons carrément, parfois des jouets, des produits hygiéniques, de la nourriture, un peu de tout. Ce don, on pourrait avoir besoin parce qu'on le sait, maintenant, sans salaire depuis 12 jours, il y a des professeurs, des enseignants qui, parfois, sont en couple avec un autre professeur. Donc, ça pourrait être une famille complète, privée de salaire d'autres personnes monoparentales. J'en ai discuté justement avec une organisatrice ici, on peut l'entendre. Étonnée, oui, parce que moi, j'ai été mise en charge de ce groupe-là mardi soir. Ça fait que c'est un court laps de temps. Et autant de dons en si peu de temps, je suis impressionnée et même touchée de voir que les gens sont prêts à donner autant pour aider les enseignants. Oui, c'est vrai que c'est touchant et on ressent beaucoup de solidarité. Énormément. Écoutez, depuis qu'on commence à récolter des dons ici, ce sont pour des milliers de dollars, parfois en argent, en dons qu'on a reçus depuis mardi dernier. Des dons qui ont continué ici de 10 heures jusqu'à midi. Et là, depuis midi, il y a des enseignants qui viennent chercher un peu de ces dons. Oui, des personnes qui ont fait des dons, parfois, c'est un peu tout le monde parmi la population, mais il y a des enseignants qui décident de donner, même des enseignants qui décident d'être bénévoles aujourd'hui pour pouvoir redonner à ces personnes dans le besoin. On peut entendre justement deux personnes, un enseignant en musique avec son enfant. Il y a eu beaucoup de dons matériels. Plein de familles sont venues en aide avec des livres, des DVD, des jeux, des jouets, pour agrémenter le temps de fête des enseignants qui ne sont pas en mesure d'acheter des nouveaux jeux à leurs enfants. C'est très le fun parce que ça donne la joie à tout le monde, surtout ces temps-ci, quand c'est le temps de fête, puis il y a des personnes qui ont pas assez d'argent pour avoir des cadeaux pour leurs enfants. Est-ce que tu penses que tu vas t'en prendre un là-dedans, un cadeau, ou non? Oui, je pense que je vais en faire. On le constate, Véronique, parfois, c'est autant plaisant de recevoir que de donner. C'est le cas justement avec cette famille. Si jamais pour les gens de Québec, vous avez besoin, ça se déroule au local d'Étienne-Grandmont, ici à Québec. En tout cas, c'est beau avoir cette générosité, cette solidarité. Merci, Élie. Plaisir. Merci.